Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On commence les vidéos spéciales Halloween puisque on est déjà le 19 octobre, donc Halloween n'est plus très loin. C'est quel jour déjà ? C'est le 31. C'est vrai que du coup on s'est dit qu'on allait faire une petite série, quelques vidéos sur le thème d'Halloween. On n'en avait pas fait l'année dernière, mais on avait déjà décidé. Ça fait un an. Ça fait un an. Ça fait un an. Et du coup, ce soir, on a concocté une petite liste d'exactement 10 films d'horreur à voir pour Halloween. Alors, on a évincé... Mais je tiens à dire que nous avons extrêmement bon goût. On a bon goût et c'est difficile en termes de films d'horreur parce qu'il y a beaucoup de films d'horreur qui sont vraiment pas ouf. Et aussi, on a enlevé tous les films d'horreur qui sont vus et revus du genre Les Conjurings... Ou les films plus classiques, genre Alien. Ouais, Alien, Les Scream. On n'en a pas mis. On a essayé de mettre des trucs un peu moins connus, voire inconnus complètement. Mais voilà. Et aussi, évidemment, c'est des films que nous, on aime beaucoup. Voilà. Donc, il y en a 10. Il y a de tous les genres. Mais on s'est dit, voilà, il faut que ce soit des films à regarder à Halloween. Alors, on va commencer avec un film, mais il y a une suite. Donc, on va inclure les deux. C'est la série de films Sinister. Donc, en vrai, c'est assez connu Sinister. Personnellement, c'est mon film d'horreur préféré. Moi, je ne connaissais pas du tout, mais juste le mec de Slipknot qu'avait le masque de Sinister. Après, je m'en suis rendu compte. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Sinister, donc, en vrai, la première fois que je l'ai vu, c'était il y a longtemps. Donc, juste aussi, je tiens à dire que du coup, je vais mettre... Bah, je mettrais la petite affiche, quelque part. Désolée, si je n'en ai pas de gueule. Sinister, bah, en vrai, est-ce qu'on commence à lire le synopsis direct ? Ouais, parce que sinon, si tu parles, tu ressentis ça. Donc, on dit le synopsis, puis... Donc là, c'est le synopsis officiel, et puis on complètera son envie. Et donc, du coup, juste, il y a Sinister 1 et Sinister 2. Personnellement, mon préféré, c'est Sinister 1, de loin. Sinister 2, c'est un peu la même vibe, mais moi, j'aime moins, du coup. C'est souvent comme ça, mais voilà, juste pour le dire. Mais bon, on l'a mis quand même, parce que moi, je trouvais que ça allait. Donc, n'hésitez pas. Alors, Ellison, donc ça, c'est le 1, mais le 2, bon, ça... C'est pas pareil, mais on n'en parlera pas. Ouais, on l'a mis. Ellison est un auteur de romans policiers, inspirés de faits réels. Dans l'espoir d'écrire un nouveau livre à succès, il emménage avec sa famille dans une maison où les anciens propriétaires ont été retrouvés inexplicablement pendus. Ok. Ellison y découvre dans le grenier des bobines 8mm contenant les images de meurtres d'autres familles. Qui a filmé ses tueries ? Et pour quelles raisons ? Peut-être certains mots sont censurés, car on ne sait jamais avec YouTube. Ellison va tenter de répondre à ces questions, tandis que le tueur présumé une entité surnaturelle présente sur les films menace de plus en plus sa famille. Waouh, ça donne le temps. Donc, voilà, en gros, c'est un mec qui s'installe dans une maison où il y a eu des dingueries. Et il retrouve des images, tout simplement, des petits films de ces dingueries. Alors, en vrai, là, par exemple, le film, il est interdit au moins de 12 ans. Mais, en vrai, c'est quand même un peu lourd à regarder, franchement. C'est très, très gore. C'est gore, et psychologiquement aussi, voilà. Donc, si vous êtes trop jeunes, ne regardez pas. Il y aura d'autres choses à regarder dans la liste. Attendez quelques années, quand même. Donc, voilà. En vrai, ce qui est très, très cool dans ce film, c'est... Comment dire ? Déjà, c'est la bande-son et les petites vidéos des actes en question. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, le film, il est bien organisé, je trouve. C'est vraiment ça qui le rend super bien. Et la musique, comme t'as dit. Et puis même, c'est pas que des screamers et tout. C'est vraiment une ambiance. Après, il y a quand même une dimension, entre guillemets, je ne sais pas pourquoi j'ai dit dimension, mais des trucs paranormaux, en fait, avec l'entité en question qui se présente. Il y a certains films, c'est, voilà, 100% réels et tout. Là, c'est... Il y a du paranormal, quelqu'un. Ouais. Très, très, très bon film. Si vous savez, voilà, et vous êtes assez âgés et tout, et que vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Alors, donc, je vais vous dire juste le cinéma, c'est du 2. Donc, ça se passe quelques années après le premier, et cette fois-ci, c'est une mère de famille qui emménage avec ses jumeaux de 9 ans dans une maison qui, voilà, c'est pareil, c'est la maison qui, autrefois, fut le théâtre de dinguerie, macabre, on va dire ce mot. Un ancien policier ayant été le personnage principal du premier film tente d'arrêter le démon en détruisant les bâtiments où sont passés. Ah, mais c'est lui le 2. Ah, mais presque, je préfère le 2, en fait, moi. J'aime grave le 2. Ah, ouais, le 2, il est grave bien. Donc, il essaye de détruire les bâtiments où se sont passés les étranges dingueries. Pensant savoir où se passera le prochain, il décide d'enquêter sur la maison, espérant trouver des réponses et arrêter une bonne fois pour tout le mal. Non, franchement, regardez le 2. En vrai, le 2 est bien aussi, mais en fait, c'est juste que tu n'as plus vraiment de surprises dans le 2, je trouve. Ouais, ouais, c'est sûr. Tu sais le truc, mais ça a le mérite au moins d'être quand même différent, il y a d'autres trucs et tout. Ouais, c'est pas comme beaucoup de films d'horreur qui font des suites et d'abîmées. Il y a quand même un autre scénario et tout quand même. Voilà, Sinister, c'est à voir, c'est quand même un petit peu connu. Mais si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir, je pense que ça peut faire peur. Honnêtement, ça fait peur quand même. Ça fait très peur. Euh, oui, oui, franchement. On passe au suivant. Alors, le suivant, c'est un film inspiré d'un jeu vidéo. De toute façon, on en a parlé plein de fois. On en a parlé plein de fois, c'est vrai. C'est le film Silent Hill. Le premier film Silent Hill. Alors, disclaimer, on n'allait surtout pas voir les suivants parce que c'est atroce. Voilà, le premier film, franchement, est grave, grave bien. Alors, synopsis. De plus en plus souvent, la petite Sharon, Sharon, reste une ville abandonnée. Silent Hill. Sa mère, Rose, décidée à comprendre l'étrange mal dont souffre son enfant, décide de l'accompagner sur place. Alors qu'elle se pénètre dans cet univers lugubre, Sharon disparaît. Rose se lance à sa poursuite mais se rend vite compte que ce lieu étrange ne ressemble à rien d'inormal. Noyé dans le brouillard, peuplé d'étranges créatures. Hané par des ténèbres vivantes qui dévorent littéralement tout ce qu'elles touchent. Cette dimension va peu à peu livrer ses terrifiants secrets. Voilà. Il date de quelle année ? Il date de 2006, franchement. Le film 2006, il est ouf, je trouve. Il a bien vu. C'est vraiment, vraiment super, je trouve. On a des bons acteurs en plus. Ouais, le film est vraiment bien. Donc là, encore une fois, c'est plutôt, cette fois-ci c'est plutôt vraiment violent, quoi. C'est un petit peu gore et tout. C'est violent. En fait, ça dépeint grave bien, je trouve, l'univers du jeu. Les créatures et tout, elles sont grave bien. Et vu que là, c'est en film, c'est plus visuel et tout, donc c'est plus, ça peut être plus choquant. Mais vu que c'est plus de la violence crue, mais psychologiquement, je trouve ça va. Si vous avez déjà regardé des films, voilà, un petit peu gores et tout, ça va, oui. Franchement, ça va. Mais voilà, c'est vraiment, si vous êtes trop jeune, ne regardez pas, je pense. En tout cas, très bon film. La bande-son est excellente, évidemment. Ouais, la bande-son, très, très bien. Que dire de plus, voilà. C'est un film à voir, même si vous ne connaissez pas du tout le jeu ou quoi. Ouais, là, pour le moment, Sinister et Silent Hill, c'est vraiment des films que, on vous dit, si vous ne les avez pas vus, vous kiffez les films d'horreur. Allez les voir. Moi, même au début, la première fois que je l'ai vus, j'étais sceptique parce que je me suis dit, bon, ça va être tout pourri. Mais j'étais agréablement surprise. Voilà, voilà, Silent Hill. C'est à voir. Foncer. On passe, alors. Le suivant, le suivant. Le suivant. En vrai, on a dit qu'on n'allait pas mettre des... Ouais, des trop connus. Des trop connus, mais... Il y en a quelques-uns, on s'est dit, ils sont vraiment bien. Et, euh... Il fait que c'est plutôt vieux, on va les mettre. Il s'agit de Sceau. Premier du nom. Le Sceau, donc, 2005. Euh, maintenant, on en est à Sceau 10, donc vous avez forcément déjà entendu parler de Sceau. Le 1 reste plus. Les Sceau, je me suis arrêté aux 3, honnêtement, je prends. Ouais, pareil. Enfin, moi, je crois que j'ai vu les 4 et le 5 aussi. Même peut-être le 6, mais il n'y a que les 3 premiers qui sont... Enfin, le premier classique. Les 2 autres après, ça va. Ouais, après, voilà. Donc, Sceau, si vous ne connaissez pas, ben, on va lire le synopsis. Ouais. Merci. Donc, deux hommes se réveillent enchaînés au mur d'une salle de bain. Ils s'ignorent où ils sont et ne se connaissent pas. Ils savent juste que l'un doit absolument tuer l'autre, sinon dans moins de 8 heures, ils seront exécutés tous les deux. Voici l'une des situations imaginées par un machiavélique maître criminel qui impose à ses victimes des choix auxquels personne ne souhaite jamais être confronté un jour. Un détective est chargé de l'enquête. Donc, tout le monde connaît, je pense, là, le pantin de Sceau un petit peu. Ouais, le son de clown sur un vélo, là. Donc, le film est plutôt vieux, 2005. James Wan, non, c'était l'époque. Ouais, réalisé par lui, donc, connu comme... En vrai, l'univers de Sceau, c'est grave. Voilà, c'est un mec totalement taré qui fait vivre des choses horribles, donc c'est un peu gore, franchement. Ouais, pareil, là, en termes de violence, gore et tout, c'est, je pense, interdit au moins de saison, franchement. Après, voilà, si vous avez déjà vu des trucs comme ça, bon, ça peut aller, mais si vous êtes trop jeune, ne le regardez pas. Ouais, on vous encourage vraiment pas à regarder des choses qui peuvent vous choquer et tout. Disons que c'est basé sur un mec qui est sadique, donc, voilà, il y a de vrais retourments de situation. Ouais, c'est vraiment... La musique est bien, aussi. Ça te... ça te... c'était en tension, quoi, ça te l'aie en haleine et tout. Ouais, et puis, vu que c'est un film avec très, très peu de personnages, c'est vraiment gigabien, mais bon, ça, beaucoup de personnes l'auront vu, je pense. Mais si vous l'avez pas vu et que vous avez l'âge, bah, je sais pas pourquoi vous l'avez pas vu encore, là. Ouais, bon. Voilà, pour Halloween, si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Ou si vous l'avez vu il y a longtemps, allez, un petit coup de revisionnage. Un revisionnage. 2005, hein, 2005. Ouais. Ensuite, ensuite, un film 1. Tu l'as loupé. Ah, bah, vas-y, on le fait. Un film, pour le coup, qui n'est pas du tout connu, je pense que... Ils sont tous mal notés, moi, ils sont tous mal notés. Ouais, il est mal noté, en vrai, c'est parce que, objectivement, c'est pas un film de ouf. Non, franchement, ouais, c'est pas... Mais... Bah, en même temps, tu vois que le budget et tout, il est pas non plus... Mais je préfère, euh, je préfère ça à Hit Follow, à mon... Mais en fait, le film, il est tellement différent que même s'il est pas ouf, il est vraiment... Je m'en souviens, quoi. En fait, c'est un peu... Faut que j'oublie pas, c'est un peu crazy. Ouais, mais c'est sympa. Le film s'appelle Creep. Et il y a d'ailleurs un deuxième opus, on l'avait vu, il est moins bien évidemment, mais... Alors, le sième sismon, très petit, mais on va le compléter. Un caméraman accepte de se rendre dans une montagne isolée pour un travail bien payé, mais son employeur est un peu plus étrange que ce à quoi il l'attendait. Donc, en vrai, là, on s'attend à rien, en vrai. On se dit, c'est pas du tout... Enfin, c'est quoi ? Pour compléter, en gros, le mec qui a proposé un travail bien payé, bah, il en a fait exprès d'attirer quelqu'un, quoi. Ouais. Mais voilà, vous verrez... Il est complètement tordu, en fait, genre, c'est passé comme un saut, en soi. Mais là, déjà, c'est en mode point de footage, c'est-à-dire que c'est caméra, là, moi. Ouais, ouais, voilà. Je sais pas si vous voyez... C'est filmé à travers un média, quoi. C'est ça, c'est comme... À travers une machine. C'est comme Blair Witch, des trucs comme ça. Donc, voilà, on voit, en gros, ce que le mec qui va visiter, du coup, l'employeur, là, voit avec sa caméra, parce qu'il filme tout. Le film, du coup, il fait... En vrai, il fait pas très peur, mais il est dérangeant. Il est vraiment très dérangeant. Je sais pas, imagine... Enfin, c'est... Voilà, les humains et tout, quand il y a des gens chelous, ça met très, très mal à l'aise. Oui, en fait, finalement, finalement, il n'y a que deux personnes, vraiment, dans le film. C'est pire qu'un viclo, genre, c'est... On voit un mec tout le long du film et on entend l'autre mec qui est derrière la caméra. Et c'est vraiment perturbant et dérangeant, parce que... Bah, il se passe plein de choses. Le mec est complètement fou, en fait. Mais si vraiment vous voulez voir un truc qui change, voilà, allez le voir, parce que... C'est pas un chef d'oeuvre et tout, mais c'est... Je pense pas que ça s'applira à tout le monde, parce que c'est vraiment, vraiment différent. Il y aura des gens qui vont se dire que c'était pas ouf. Il est en plus assez court. Il faisait que 1h22, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est bien que ça court, en plus, parce que sinon, ça serait un peu... Alors, on passe au prochain film, film assez connu, quand même. Un film espagnol. Donc, il y a eu beaucoup de... Enfin, plusieurs films de cette série. C'est la série film REC. REC, REC. Et donc, là, c'est le même principe, c'est du fun footage. Caméra à la main. Et là... Bah, vas-y. Et bah, là, on suit une jeune journaliste et un collègue qui suivent des pompiers pour une intervention dans son appartement. Donc, elle fait un reportage sur des pompiers. Prise à son propre piège, la journaliste est enfermée avec le scoop qu'elle désirait ardemment. Elle embarque le spectateur dans un huis clos terrifiant quand un nouveau virus transforme les infectés en dangereux zombies. Donc là, on a l'impression que ça part en science-fiction, du tout. Ouais. Mais, c'est un film zombie, mais qui est très, très... C'est pas les zombies que vous connaissez. Ouais, genre, c'est vraiment les zombies. Si ça a excité vraiment, quoi. Et, bah, du coup, en termes d'âge, c'est pas si... Bon, ça va. C'est quand même... C'est assez perturbant aussi. C'est assez sanglant, quand même. Ouais, je dirais interdit au moins 12 ans, strictement, mais après, selon les personnes... Mais c'est quand même... Ça te tient en haleine, en tout cas, tout le long du film. Au début, en fait, c'est vraiment... On est dans un reportage télé, quoi. Vraiment, c'est BFM TV qui va dans un immeuble. C'est vraiment bien, parce que... Comment ça change l'ambiance et tout ? Quand la situation, elle évolue, tu sens vraiment que ça te... Et, ouais, c'est... Franchement, c'est terrifiant. Ça te tient en haleine et ça te oppresse aussi, vraiment. Parce que, du coup, comme ils le disent, la journaliste est enfermée avec le scoop qu'elle désirait ardemment. C'est parce que... D'un moment, l'équipe et tout le monde, en fait, dans l'immeuble, ils sont enfermés complètement et ils ne peuvent plus sortir du tout. Ouais, genre, ils ont été confinés. Voilà, ils ont été confinés sans aucune explication. Donc, t'es vraiment en mode... Et c'est vraiment bien, parce que c'est giga réaliste, en fait. T'as l'impression que c'est la vraie vidéo. Franchement, c'est... Très, très bon film. Le film espagnol. Ouais, il est connu. C'est un classique. Il est connu. Et du coup, il y a eu... Je sais pas combien d'autres recs après qui sont vraiment pas oufins. On passe à un film un peu plus récent. Il est de 2015, gros, quand même. Oui, c'est vrai que c'est de Shyamalan. Je sais pas si vous connaissez le réalisateur. Il a fait plein de très bons films dans celui-ci, en vrai. Après s'être embrouillé avec ses parents il y a 15 ans, Loretta a coupé les ponts et ne les a plus revus. Grâce à Internet, ces derniers retrouvent la trace de leur fille, devenue mère de deux enfants, et demandent à accueillir leurs petits-enfants pendant une semaine dans leur ferme en Pennsylvanie. Loretta accepte. Pekka et son frère Tyler arrivent donc dans la maison d'enfance de leur mère, une grande demeure perdue dans la campagne. Alors là, le synopsis ne dit... Ça ne spoil rien du film, en fait. On dirait même pas que c'est un film d'horreur. Ouais, mais le truc, c'est que le film, on va rien dire, en fait, ça se base beaucoup sur des effets de surprise et tout. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire jusque-bas. Mais pareil, en fait, c'est un peu comme tout ce qu'on a présenté là. C'est vraiment... C'est oppressant. C'est oppressant, dérangeant. C'est... C'est tordu, en fait. La tension, elle monte, en fait. Et, en fait, je pense que c'est ce qui nous marque le plus parce que les films, voilà, c'est juste des scrimers et tout. C'est ça. C'est exactement ça. C'est ce que je voulais dire. Et puis, je me rends compte quand c'est réaliste, c'est là que tu... Voilà. Genre, l'esprit humain, il s'assimile le plus à la prochaine situation. C'est vraiment dans le truc. Là, c'est une situation qui pourra arriver, quoi. Et donc, voilà. On va pas vous dire plus de choses, quoi, non. Mais... C'est vraiment des situations, quoi, qui font que c'est vraiment étrange et tout. Et le retournement de situation à la fin, en fait, quand tu comprends et tout, c'est... Ouais, c'est ce genre de film qui est... Que tu le vois une fois et du coup, quand tu le revois la deuxième fois, tu te rends compte d'un certain truc. Et moi, je me souviens plus trop ce que j'ai pensé quand je l'ai vu, mais c'est sympa. Je trouve que c'est un film sympa, car tu es à deux, tu vois, parce que c'est le genre de film où tu en parles pendant que tu le vois tous. En tout cas, pour Halloween, franchement, je trouve que c'est grave bien. Ça te met vraiment un petit coup de pression, quoi. Ouais, ouais, ouais. En termes d'âge, on n'a pas dit, mais... Bah, il n'y a rien de vraiment gore du tout, mais... C'est un peu psychologiquement... Ouais. Un peu psychologiquement lourd si vous êtes trop jeune. Donc, voilà, ça dépend ce que vous avez déjà vu et tout, mais franchement, ça va. Et bah, prochainement. Le prochain, il ne fait que 1h20, 2010. En même temps, c'est vrai que le speech du film, pas le synopsis, je vais vous le dire. Et il s'appelle Devil. Un groupe de 5 personnes se retrouve coincé dans l'ascenseur d'un gratte-ciel, cependant, l'une d'entre elles s'avère être le diable. Donc, voilà, un film avec des mécoissants, c'est un ascenseur, c'est un film. Voilà, on ne fait vraiment que des trucs oppressants, de ouf, genre des gens qui sont coincés quelque part et tout. Non, mais c'est ça, sous-rec. Griffy. Non, mais c'est vrai. Bah quoi, Griffy, il est un peu coincé, le mec, parce qu'il a l'évoil de la partie. Ah, là, oui. En fait, c'est quand... Là, c'est un peu... Le film, il est sympa. Il y avait un peu de... Je trouve qu'il est plus... Il y a plus un mix entre détente et vraiment représentant. Par exemple, les caméramans, tu vois, ils étaient un peu drôles, je me souviens. Ouais, en fait, c'est un peu américain, genre, c'est un peu américain. Donc, c'est sympa. Et ouais, en fait... Non, je sais plus ce que je veux dire. Et en gros, ça, ça alterne entre... Bon, c'est logique, les personnes dans l'ascenseur et le dehors. Parce que tu peux essayer, évidemment, de sauver les gens qui sont coincés dans ça. Et franchement, je pense pas que le film soit très connu, mais moi, j'ai aussi, quand je l'ai vu, je l'avais trouvé super bien, sur le coup. Et moi, je me rappelle la fois, à la télé, mais quand j'étais grave jeune et je me rappelais pas. Et du coup, je l'avais refus plus tard. Toute seule et tout, j'étais en mode, mais il est grave bien, ce film, genre. Ouais, franchement, parce que... Il est passé à la trappe, je pense, un peu. Je pense qu'il est quand même très connu, mais c'est vrai que c'est un peu... C'est pas non plus incroyable, mais il mérite beaucoup plus, franchement. En fait, il y a tellement un décalage entre les gens qui sont coincés à l'intérieur du truc et les gens dehors. Genre, ils sont un petit peu... inconscients, les gens dehors. les gens qui surveillent les caméras et tout, parce qu'il y a des caméras. Ah, mais là, ça me fait repenser au film et tout, j'ai envie de l'en voir. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, je pense que c'est vraiment le film, il faut que vous aille le voir. C'est un petit peu gore, par contre, aussi. Ouais, en termes d'âge, bon, il y a les scènes dans l'ascenseur et tout, il y a des scènes de meurtre et tout, je crois. Et puis, du coup, c'est sans l'eau. Et puis, il y a cet effet aussi dans l'ascenseur, dès qu'il y a quelque chose qui va se passer, quelqu'un qui va mourir, tu sais, il y a la lumière qui s'éteint et tout. Et du coup, c'est grave. C'est agréissant. On se dit, mais qui va mourir et tout. Là, c'est vraiment en mode, c'est premier degré, le diable, tu vois. C'est vraiment le diable. Bon, en tout cas, voilà. 1h20, c'est rapide, ça se voit. 1h20, je trouve que c'est vraiment, c'est sympa. Presque, vous le regardez, après, vous regardez le deuxième film, à quoi ? Ouais, voilà, c'est ça. Super bon film. Déville, déville. Ensuite, c'est The Mist. The Mist, donc c'est une histoire qui est inspirée, enfin inspirée, c'est le film et pris du livre de Stephen King qui s'appelle The Mist aussi, je crois. 2008, le film, on ne fait que des films un peu vieux en vrai, mais c'est parce que, vous voyez, ces jours-ci, les films d'horreur, ce n'est pas terrible. Voilà. Vas-y, je te laisse les rendre. Un orage très violent endommage la propriété de David Drayton, un artiste illustrateur du Maine. Le lendemain matin, il remarque avec son fils Billy, 9 ans, qu'une étrange brume opaque. Tous deux se rendent en ville pour se ravitailler, mais une fois dans le supermarché, la brume, qui en vérité cache des créatures immondes et meurtrières, envahit le parking. Toute personne qui se risque à l'extérieur subit une mort atroce. Donc là, c'est encore, voilà, c'est encore des gens qui sont enfermés quelque part. C'est les meilleurs films, finalement. Attends, parce que on l'entend rôner, ça vibre à travers la table. On dirait qu'il y a une voiture qui passe. C'est une qui rône. Que voilà, en gros, tout à coup, il y a une brume qui apparaît dans la ville. Pendant qu'on suit du coup un homme et son fils qui vont faire des courses dans le supermarché. À la base, on suit eux et après, du coup, ça s'élargit un petit peu aux personnes. on voit différentes personnes, différentes histoires et tout. il faut savoir que c'est vraiment un film, il est beaucoup plus science-fiction. Il est plus américain science-fiction. Donc, ça se change parce que lui, en l'occurrence, il est vraiment très bien. Il est très bien. Je pense que beaucoup l'en fuit quand même. Mais il commence à donner... Très bonne bande son. Les... Les... Les acteurs. Les acteurs aussi sont très bons. Les créatures aussi, c'est très stylé. Les créatures très bonnes aussi. De toute façon, du coup, c'est dans le livre. de toute façon, c'est l'histoire. Oui. Et voilà, les effets, les effets, la brume et tout, c'est vraiment grave bien. Encore une fois, c'est... Voilà, il y a de la pression. Tu te sens enfermé toi-même. Donc, lui, il est plus... Il a cette vibe un peu plus à la cool qui fait que je dirais que un peu tout le monde peut le regarder. Bien sûr, c'est trop chiant de le regarder pas. C'est vrai. Je trouve que c'est moins gore que tout ce qu'on a... Oui, parce qu'il y a vraiment ce côté américain blockbuster, on peut faire pas blockbuster, mais... Un petit peu fieux aussi et tout. Ça va, oui. Ça va. Il y a un petit peu de sang quand même, mais ça va. C'est... Ouais, ça se rapproche des films, par exemple, des conjurings, des trucs comme ça, vous voyez. Ouais, un petit peu plus mainstream. Mais c'est quand même très très bien et c'est très très dramatique aussi. ensuite, nous avons alors un film un petit peu différent, franchement, de tout ce qu'on a vu. Ça s'appelle The Village. Donc... C'est encore chiant malade. Ouais, t'as vu le regarder chiant malade. 2004. Alors lui, il est moins connu et il est plus... Il est plus... C'est une mécanique différente, quoi, un petit peu. Ouais, c'est pas... Comment dire ? Ça va pas te faire peur, vraiment. Il n'y a pas de screamer, il n'y a pas beaucoup de corps non plus. Mais l'histoire est sympa et... Ouais, c'est différent. Mais quand même, c'est un peu au présent et toujours. Ouais, c'est au présent, tu ne vois pas. En fait, tu te sens qu'il y a des trucs qui se trament mais t'as hâte de comprendre, en fait. T'essayes, c'est un peu simple. Ouais, c'est vrai que c'est plus... T'essayes de comprendre ce qui se passe, quoi, dans lui. C'est ça, c'est plus en mode réflexion, quoi. Une petite communauté isolée vit dans la terrifiante certitude qu'une race de créatures mythiques peuplent les bois entourant le village. Cette force maléfique est si menaçante que personne n'ose s'aventurer au-delà des dernières maisons et encore moins pénétrer dans les bois. Le jeune Lucius Hunt, un garçon entêté, est cependant bien décidé à aller voir ce qui se cache par-delà les limites du village et son audace menace de changer à jamais l'avenir de tous. Ouais, franchement, c'est très... Voilà, c'est assez psychologique. En fait, on se rend compte qu'ils sont... En fait, c'est une secte. Ouais, voilà, c'est un petit peu en mode secte. Ils habitent dans un village et il ne faut pas qu'ils quittent le village parce qu'il y a des... Ils sont persuadés qu'il y a des... Il y a des créatures. Il y a des créatures puisque, en fait, ces créatures vont parfois leur rendre visite. Ils mettent des X sur les portes et des trucs comme ça. C'est des sortes des créatures avec des grosses griffes et tout. On capuchonnait et tout. Et en fait, du coup, c'est pareil, c'est le genre de film où il y a un twist final. Il y a vraiment un twist. Et on se rend compte que c'est beaucoup plus... Au début, ça part sur vraiment film surnaturel et tout. C'est ça. Plus le film évolue et plus tu te rends compte que c'est beaucoup plus profond et réel que l'aspect fantasy. pour ceux qui ont vu beaucoup de films basiques mais qui cherchent des petits trucs un peu différents et tout, ça change. C'est pas non plus incroyable parce que je ne me souviens pas beaucoup de choses mais franchement, le concept et tout est vraiment sympa et ça reste quand même dans la catégorie films d'horreur. En plus, ça fait que des très bons acteurs. La vidéo est plutôt longue. Je ne sais pas si j'aurais coupé beaucoup mais on espère qu'elle vous a plu. On espère qu'on vous a fait peut-être découvrir des films que vous allez mettre dans votre liste pour Halloween. Voilà, c'est quand même des bons films. On n'a vraiment pas choisi de films. Par contre, c'est des bons films validés par nous. Ouais, validés par nous. On voulait vous faire une vidéo pour Halloween. Quoi de mieux que vous proposer des films ? On va vous laisser et on va vous souhaiter une bonne nuit. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si c'est le cas. Dites-nous en commentaire si vous comptez regarder des films, lesquels et tout. Est-ce qu'il y en a qui vous ont piqué la copie ? Qui ont piqué votre curiosité ? Si vous en connaissez là dans la liste que vous aimez bien, n'hésitez pas à le dire comme ça. Les gens qui... Comme ça, on sait. C'est un vrai motivation. Ouais, on sait que vous êtes des bons moments. Vous êtes validés par le platypus cinéma Gorb. Voilà, voilà. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit à tous et à la prochaine. À la prochaine. Bonne nuit. 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 C'est parti !